Le gouverneur militaire de l'Itourie, le lieutenant général Luboyankachemadjouni, a échangé avec les agents et cadres de la direction générale des recettes de la province de l'Itourie. En toile des fonds, l'amour du travail et la conscience professionnelle gage de la maximisation des recettes en vue de booster le développement de la province. Je pense que tout le monde est d'accord. Vous avez vu d'ailleurs leur morale, ils sont contents. Et nous espérons que nous allons bien commencer cette année pour que, effectivement, même leurs problèmes, ils ont parlé de leur salaire. S'il y a moyen aussi, si la mobilisation, il y a plus de mobilisation, qu'on puisse augmenter aussi le salaire. Ce sont des salaires modiques. Même si moi j'ai augmenté 50%, oui, mais moi je pense que c'est modique. Il faudrait qu'on aille au-delà. Ils ont parlé aussi de tout ce coulage-là et tout. Et nous allons essayer un peu de renforcer la sécurité parce que nous allons parler d'un contrôle interne peut-être qui n'existe pas pour qu'effectivement il y ait canalisation des recettes et qu'il y ait mobilisation des recettes de sorte que notre province aille de l'avant. Le message de l'autorité provinciale a trouvé une co-favorable auprès du directeur général de cette région provinciale qui promet d'imprimer à la lettre les recommandations du gouverneur militaire. L'autorité a mis sa confiance totale en nous et nous ne devons pas aussi décevoir l'autorité provinciale qui attend de nous vraiment les résultats. C'est un résultat palpable. Mais il faudrait que nous puissions produire beaucoup d'argent pour que nous puissions aussi penser à ces agents qui sont entrés, selon nous, qui souffrent aussi. Il essaye de rappeler que Jean-Laurent Chukaboyanga est le quatrième directeur général de la Deuxième Pays depuis la création de cette régie en 2016, en plus de la maximisation des recettes mission principale, la nouvelle équipe dualité contre les pratiques d'antivalaires qui ternissent longtemps l'image de cette régie.